Alors franchement, quand on arrive dans un domaine ici, dans le Piedmont, qu'on déguste et qu'on aime tout, mais que vraiment tout est bon, là, la vie, elle ne peut pas être plus belle que ça, elle ne peut pas. J'ai avec moi, Maria Thérèse, comment ça va ? Ça va bien. Présente-moi ton domaine dans quelques mois. Ça va bien car on est en train de commencer le vendant. La semaine prochaine, je commencerai avec le Golcette. Alors on est déjà un peu agité, car cette année, c'est anticipé. Alors donc, on a déjà, comme toutes les années, pour moi, les vendanges sont toujours un moment. Comme toujours, c'est normal. On a déjà fait beaucoup de vendanges, mais il y a toujours cette agitation, c'est le bébé qui n'est. Et donc, il y a toujours, toujours, même c'est une tradition de ma famille, faire le vin. Et moi, je continue avec cette tradition qui a commencé mon grand-père, Julio Mascarello, dans le 1919. Et je continue, comme a fait mon grand-père et mon père, toujours en gardant cette petite dimension, comme on dit, artisanale et familiale, de 5 hectares, 4 hectares dans le village de Barolo, et un hectare dans le village de Lamorra, toujours le même vignoble, toujours le même numéro de bouteilles, donc en tous, entre les 30 et 35 000 bouteilles par an, toujours le même vin, seulement, et excusez-moi, le vin de notre endroit, donc certainement le Barolo, car ici, on est dans les langues, dans le village de Barolo, où je vis, où je fais mon métier, où j'ai les vignobles, et avec le Barolo, comme je disais, seulement les cépages typiques de notre région. Et rien d'autre. Le Dolcetto, la Barbera, le Fréza, le Langen e Biolo. Pas de vin blanc, pas de vin avec des noms de fantaisie, pas de Cabernet, pas de Merlot, pas de Syrah. Oui, parce que Mascarello, c'est 5 hectares en Barolo, 3ème génération, Maria Teresa, c'est quelque chose de très traditionnel, mais quand on goûte le vin, c'est pas du tout l'idée qu'on se fait d'un vieux Barolo. Moi, j'ai trouvé à la fois de la finesse, j'ai trouvé de la finesse et en même temps de l'expression, et pourtant, ici, on travaille absolument la tradition. Oui. Pas de barrique ? Pas de barrique. J'ai vu sur une étiquette, pas de barrique et... Et pas de Berlusconi. Et pas de Berlusconi. Donc, pas de barrique, pas de matériel high-tech, et donc, même j'ai été surpris de savoir que dans la vigne, on ne fait pas le rognage. On va coucher le Nebbiolo, on va coucher le Saman pour ne pas blesser la plante. L'équilibre de la plante. Et c'est beaucoup de travail, ça. Si, c'est beaucoup fatigant. Je pense que c'est un respect qu'on fait vers la plante, que je travaille comme une personne. Qu'on va coucher dans le vie. Qu'on va suivre comme un enfant. Comme le bain dans la cave, aussi la plante dans le vignoble. Parce que, selon moi, c'est très important et doit être toujours plus important pour tous nous, avoir respect de la nature, de l'endroit où on vit. Donc, pas de désherbants, pas de pesticides, pas d'engrais chimiques, et le soufre et le cuivre pour la protection. Et les vendanges à la main. Et les vendanges à la main. Si beaucoup de travail sont faits à la main, nous n'aimons pas les technologies ni dans le vignoble, ni dans la cave, ni dans le bureau. En effet, je dis toujours qu'on vit et on travaille aussi sans Internet et sans e-mail. On peut vivre. C'est en quelle année que le téléphone est arrivé ici ? L'année est arrivée dans le 1989. Et mon père, il a toujours vécu soit dans la maison, soit dans la cave, soit dans le bureau, sans le téléphone. Et c'était ma faute. C'était moi que je voulais le téléphone. Il dit toujours que le 1989, c'est une année très importante dans l'histoire, car c'est la chute du mur de Berlin. Et mon père disait toujours aussi, un mur est tombé dans notre maison. Il y a le téléphone. Le téléphone, maintenant. Depuis le 1989 aussi. Il y a le téléphone, après le fax, et ça, ce sont nos technologies. Donc, c'est toujours, ça, c'est une... C'est aussi une tradition, tradition fidéliste. C'est une défense contre la, comment on dit, le correre, la course du temps. Faire le vin, pour moi, je me trouve bien dans cette dimension, car on doit respecter la nature, les temps de la nature, les temps de vin. Et ce n'est pas le marché qui nous impose le temps. Donc, moi, je n'aime pas vivre avec vitesse, j'aime la lenteur, et comme ça, je respecte la lenteur de vin, la lenteur aussi de la... Et de la vie. Et de la vie, de la vie. Je n'aime pas être pressé dans ma vie de vignerons, mais de causes extérieures. Donc, comme par exemple, le marché. On a aussi, chez Mascarello, des étiquettes qui sont très particulières, que je trouve très jolies, et elles ont une histoire. C'est suite à la maladie de votre père, qu'il a commencé à dessiner. Oui, c'est comme ça. A personnaliser, et je n'ai même été surpris de savoir que dans les cartons qu'il vendait à ses clients, il y avait toujours une bouteille qu'il avait décorée personnellement. Originalement, si. Ça, il le faisait avec le Barolo. Certainement, le fait de dessiner les étiquettes est une chose qui est très spontanée, car mon père, il a eu de problèmes, comme je disais, aux jambes, de santé. Il ne pouvait plus marcher, donc travailler dans le vignoble comme dans la cave. Il était déjà âgé de 70 ans. Il a commencé, comme je dis, très spontané, à dessiner ses étiquettes. C'était une façon de communiquer sa pensée, sa pensée dans la production de vin, sa pensée de la vie. Et d'occuper le temps, aussi. Et d'occuper le temps. Il accueillait les clients, il faisait l'accueil des clients, des amis, car ici, chez nous, sont très importants les rapports humains. Oui, oui, ça c'est vrai. Il y a autre chose aussi qui m'a réellement surpris, c'est que sur l'ensemble des vins qu'on a dégustés, tout n'est pas bon, tout est très, 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 très bon. Tout, du dolcetto. Pourtant, le dolcetto est loin d'être mon vin favori. Et quand je suis dans le pied-mont, on me dit, on va goûter le dolcetto pour commencer. Ok, là, j'ai goûté un dolcetto qui me plaît, qui m'a vraiment plu. Ensuite, on a goûté des vins qui sont à la fois concentrés, qui sont structurés et qui sont d'une finesse incroyable. Je trouve qu'il faut réussir ce tour de force à allier une puissance, mais dans l'élégance. Un peu comme un escrimeur, quelqu'un qui a une épée et qui arrive en puissance à rester malgré tout dans l'élégance et le mouvement. Et j'ai envie de dire que les vins de Mascarello sont vraiment des vins d'escrimeur. C'est vraiment ça, le mouvement, l'élégance, tout en ayant les pieds sur terre et une certaine puissance dans leur expression. Moi, je suis fan total, j'ai tout aimé. Et là, on est en train de boire quelque chose qui est vraiment très très bon, le Barolo. Le Barolo qui est à côté de moi, on a amené le 2007 parce que la qualité de 2007, c'est qu'il est déjà assez rapidement accessible. C'est-à-dire qu'il est lisible. Il faut reconnaître que le Nebbiolo n'est pas toujours un cépage très facile à appréhender. Et quand on goûte 2007, parce que quand on demande toujours, c'est quoi la meilleure année ? Vous avez des enfants, monsieur, quel est le meilleur ? Voilà, c'est la même chose avec le vin. Et là, 2007, la chance qu'on a, c'est qu'au bout de quelques années, on arrive à le lire comme un livre d'enfants. On le comprend, les arômes, l'acidité, les tannins. Et là, on goûte un vin qui est très lisible et qui permet d'appréhender après des choses plus puissantes, comme le 2006 qu'on a dégusté, qui, lui, est beaucoup plus tellurique, plus en assise. Ici, on a quelque chose d'élégant, mais surtout d'accessible. Moi, j'ai passé, en tout cas, un très bon moment. J'espère autant pour vous, Marie-Thérèse. Aussi pour moi. Encontrer, rencontrer des Français, et aussi des Français de la Bourgogne, pour nous, c'est toujours un grand plaisir, un privilège. La prochaine fois, on ramène des bouteilles pour faire un échange culturel. Très volonté, car si on, nous, des langues, si on doit se comparer à un endroit vinicole de la France, on compare toujours René Biolo au Pinot Noir, et même la, comment on dit, l'aspect social, comme chez vous, en Bourgogne, il y a des petits vignerons, c'est un espace familial, un espace de village, de vignerons, de petits vignerons aussi chez nous. C'est la même chose. La grande différence, c'est que la règle à Barolo, c'est l'assemblage. Ah oui, c'est l'assemblage. C'est l'assemblage, et non pas l'expression du climat, comme chez nous. Mais, même maintenant, on a pris la plupart des vignerons, certainement, a pris l'exemple, le modèle de la France, donc... Là, sur l'étiquette, j'ai bien l'assemblage. C'est toujours l'assemblage des quatre vignons, le donné Biolo. Des quatre parcelles. Mais je pense d'être... On est très peu, et les vignerons, on commet encore tous ensemble. Mon cousin Bepé. Mon cousin Bepé, on a deux, trois. Les autres, on a choisi la vignification par le climat. C'est vraiment dommage. En tout cas, c'était un très beau moment. Merci de nous avoir suivis. A vous aussi d'être arrivé ici dans les langues. Arrivé d'ailleurs, à la proxima. A bientôt, mes amis. Au revoir.